Bonjour à tous, nous allons voir l'utilisation de Photoshop et notamment Adobe Bridge avec les logiciels Camera Raw. Donc Camera Raw, qu'est-ce qui va nous servir ? C'est un logiciel qui est un logiciel de dérôtisation. Alors qu'est-ce que c'est ce mot dérôtisation ? Ça paraît un petit peu compliqué. Donc les fichiers RAW sont faits avec souvent des appareils réflexes. Vous ne trouverez ces options que très rarement sur les appareils photo compacts. L'avantage du format RAW, c'est qu'il est non destructif, contrairement aux fichiers JPEG. Et donc il y a la possibilité de vraiment affiner ces photos, même si celles-ci peuvent paraître complètement ratées. C'est un petit peu comme autrefois en argentique, la chambre de développement. Voilà le principe de Camera Raw. Donc ici je suis dans mon logiciel Photoshop et on va pouvoir s'apercevoir que tout en haut de notre menu, on a ici lancé Bridge. Donc je vais cliquer une fois dessus et le logiciel Bridge va se lancer. Donc voilà, ici par défaut je me retrouve sur mon bureau, mais comme j'ai un disque dur externe branché, je vais pouvoir aller dessus. Par exemple je vais prendre photo, Laurent, 2011 par exemple. Hop, et puis on va aller chercher le dossier par exemple. Voilà, donc voilà des photos que j'ai prises récemment. Donc ici on va pouvoir, donc ici on peut avec l'ascenseur horizontal se déplacer totalement sur nos photos. Donc si on ne voit pas assez bien les photos, on peut zoomer un petit peu. Alors s'il y a une photo qui nous intéresse, qu'on veut voir, on clique dessus. Et si on veut la voir en plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche espace de notre ordinateur. Et on se retrouve sur l'image en plein écran. Si on veut y sortir, on rappuie sur la touche espace de notre clavier. Alors sur les informations essentielles, donc ici, dans les métadonnées, on va pouvoir voir le nom de l'appareil, les informations essentielles. Donc la vitesse d'ouverture, la focale. Vous pouvez aussi ajouter des mots clés, donc pour retrouver vos photos. Moi, un autre logiciel, je ne l'utilise pas. Il y a le film fixe, qui va nous permettre, donc vous avez différentes options. Donc ici, verrouiller la grille des vignettes. Afficher sous forme de vignette. Sous forme détaillée. Donc sous forme détaillée, vous voyez, on a les informations essentielles. Et on peut avoir sur, donc ici, le zoom, va nous permettre de dézoomer nos photos. Et avoir les informations essentielles. Voilà les choses principales qu'on va trouver dans Adobe Rich. Alors une chose que moi, je trouve très sympa, c'est en format sortie. Par exemple, on a des photos. Et puis on ne sait pas encore lesquelles choisir. On peut se faire une sortie papier. Une petite sortie papier avec toutes les photos. Donc on peut sélectionner. Donc si je veux sélectionner mes photos, je sélectionne. Ou alors, je peux sélectionner de la première jusqu'à la dernière de mes photos. Voilà, je sélectionne mes photos. Ensuite, ici, on va être en fichier PDF. Ce qui va permettre de les envoyer par Internet. Au lieu d'envoyer toutes les photos, ça peut être lourd. On peut avoir juste une planche contact. Donc ici, par exemple, je vais prendre planche contact 5.8. Et là, je vais faire enregistrer. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Et je vais pouvoir enregistrer mon fichier. Donc vous voyez ici, je suis dans Adobe Reader. Et donc là, j'ai toutes mes photos qui sont cataloguées. Non, pas différents. Ce qui va me permettre de choisir ou d'en éliminer. Où les gens pourront dire, tiens, je veux telle ou telle image. Alors on peut choisir un format plus grand. Ici, je vais choisir vraiment en petite vignette. Mais on peut choisir en plus grand. Fichier. Donc, dans Camera Raw. J'ouvre Photo Nicole ici. Et donc, par exemple, ici, on a un fichier CR2. Donc je vais faire ici. Soit je vais ouvrir ici directement dans Camera Raw. Voilà. Ou alors, je peux... Mais le plus simple, vraiment, c'est d'ouvrir dans Camera Raw. Voilà. Et on va ouvrir Camera Raw. Et là, on voit qu'on a Camera Raw. Donc je vous invite à suivre la leçon suivante. Où nous verrons tous les réglages dans Camera Raw. Donc là, je vais annuler. Je vous remercie de votre attention. Et à très bientôt. Et je vous conseille de suivre la leçon suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada